Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo produits terminés et gourmandise et des petites choses comme ça qui ont rien à voir mais je vous mettrai ça après je commence par tout ce qui est produits terminés en bref dès le début je vous dis juste le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres qui est le mon dernier achat sur ses sauras qui est le huda beauty le show girl qui est un liquide mac mais en fait avec un effet un petit peu métallisé il est vraiment sublime je le trouve trop bon voilà et puis c'est vraiment le genre de rouge à lèvres que j'avais pas encore dans la petite collection donc oui je sais j'ai une grande collection de rouge à lèvres n'en parlons pas je commence par ce qui est pour les cheveux et la douche j'ai terminé ce shampoing alors qui date d'il ya quelques temps maintenant et en moins six mois le shampoing nourrissant de chez ribadou cheveux abîmés et secs au monoeil il sentait très bon enfin la fleur de terry pardon sentait très bon mais le contenant est dingue il ya combien 500 ml je pense voilà c'est hyper long à utiliser la texture est un peu trop liquide à mon goût du coup on a tendance à en être beaucoup et il manque l'après shampoing moi j'aime quand il ya des dios en fait j'aime pas quand il n'y a pas de dios je ne sais pas s'il existait l'après shampoing mais bon ma foi sinon il est très très bien surtout l'été parce que l'été ça vous fait enfin voilà ça va dans l'odeur qui d'été on se lave beaucoup les cheveux l'été puisqu'on va beaucoup à la piscine ou à la mer donc c'est parfait la contenance pour l'été je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits en stock mais c'est une marque vers laquelle je me retournerai peut-être sûrement ensuite mon mari a terminé ce produit là qu'il avait eu dans une birchbox spécial homme c'est la marque davines ou davines à chaque fois je vous dis mais je ne sais pas comment ça s'appelle le energy thing shampoing et ma foi il était vraiment nul et moi j'avais testé des échantillons pour femmes et j'avais pas aimé du tout donc dans les cheveux je crois que j'ai que ça je n'ai pas fini beaucoup de produits cheveux j'ai terminé ce soin ultra doux à l'érable guérisseur chez garnier c'est un soin sans rinçage que j'aime beaucoup 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 donc je rachèterai à l'occasion sans problème j'achète souvent celui à l'olive qui est vraiment pour les cheveux bouclés là c'est pour les cheveux très abîmés mais je préfère celui-là à l'olive faible donc je rachèterai mais le jaune à l'olive ensuite pour la douche on a terminé pas mal de petits produits avec mes loulous donc déjà ça c'est un pouce pouce pour les mains que vous avez vu dans un hall solde c'est le white vanilla donc vanille blanche de chez Yves Rocher il s'est terminé mais je pense en une semaine ça va trop vite du coup ma foi j'aimais bien cette odeur là bon là je commence à m'en lasser parce que je l'ai acheté plusieurs fois donc c'est bon mais les collections de noël de chez Yves Rocher sont toujours sympa sous la douche on a terminé plusieurs gel douche donc bah d'ailleurs Yves Rocher vous voyez toujours vanille blanche d'ailleurs ils étaient en promo alors je sais pas si vous les trouverez encore mais ils étaient à 1€ ceux-là et 2€ les pouces mousses pour les mains j'ai terminé sous la douche ce produit là de nature et moi j'avais acheté au comment ça s'appelle promo Leclerc depuis il y a trop longtemps et ma foi ça sent bon mais c'est trop liquide encore une fois j'ai l'impression que quand je l'ouvrais ça tout coulait j'en mettais deux fois trop parce que ça coulait enfin c'était trop 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 liquide donc je ne sais pas si je me retournerai vers cette marque sauf si maintenant les autres sont un peu moins liquide mais bon c'était une marque ma foi quand même qui était pas mal et l'odeur était très sympa en pouce mousse j'ai terminé aussi un de chez Sephora la fleur de côte non pas fleur de côte ou n'importe quoi à la fleur de cerisier qui est très bien c'est pouce mousse je les achète souvent au sol mais là il n'aille pas trop au sol donc je n'en ai pas racheté pour les pour la douche j'ai terminé ce petit truc là que j'avais reçu dans une birchbox de décembre je crois ou de janvier je ne sais plus au lycée au lycée winter bliss ma foi c'était très sympa c'était ça sentait très bon et ça sentait ben voilà l'hiver le cocuni mais je n'achèterai pas parce que j'ai celle de rituals que j'adore pour les cheveux j'ai terminé ce produit là que j'avais reçu dans une box aussi le novex brésilienne kératine qui est vraiment nul je n'ai pas vu d'intérêt à ce produit là pour le visage si je n'ai rien oublié dans les cheveux et dans le corps pour le visage est terminé enfin j'ai pas terminé du tout cette brume pour le visage hydratante anti uv de chez bioderma je ne l'ai pas terminé parce que elle ne marche pas je n'arrive pas du tout à faire marcher le psss et elle est pleine mais le psss ne marche pas donc ma foi je m'en débarrasse parce que je ne sais pas quoi en faire j'ai tout essayé mais ça ne marche pas donc je ne peux pas vous en donner mon avis puisque ça ne marche pas au niveau du visage j'ai terminé plein de soins pour le visage alors des eaux micellaires à gogo vous savez à chaque fois dans mes vidéos produits terminés je termine mes eaux micellaires de tous les temps qui sont les biodermas surtout là c'est bien h2o qui est le bouchon bleu et le liquide le bouchon vert et le liquide bleu celle ci je l'aime bien aussi mais j'ai quand même je préfère rester sur celle ci pour ne plus avoir de boutons sur mon visage celle ci c'est vraiment une valeur suyau celle ci c'est pour les peaux sensibles donc si vous n'êtes pas du tout avec une peau mixte à grasse tournez vous plutôt vers celle ci au bouchon rose mais voilà bioderma reste une très très bonne marque pour les eaux micellaires je trouve et j'ai terminé une eau micellaire vous savez que j'avais eu dans un sop calendrier de l'avant avec lille de la chaîne passion de ligny c'est de la margarantia c'est l'eau démaquillante micellaire alors on pourrait croire que le packaging est sympa avec cette espèce de flacon pompe vous mettez votre coton vous appuyez ça vous met la dose nécessaire mais moi je n'arrivais pas à m'en servir soit ça m'en mettait pas assez soit m'en mettait partout à côté mais pas sur mon coton donc je ne sais pas pour moi c'était trop élaboré et c'est une odeur c'était la rose d'antan ça ne sent pas du tout la rose ça sent un peu le bonbon à l'ancienne j'ai adoré l'odeur mais en fait au bout de six mois je ne sais pas je ne pouvais plus l'utiliser je l'ai terminé mais vraiment j'ai du mal à la terminer d'ailleurs à la fin ça m'a donné des petits boutons je crois que c'était psychologique je sais pas donc malheureusement je les rachèterais pas je sais que ça se recharge mais voilà je la rachèterais pas parce que j'ai pas du tout été convaincu et maintenant je reste vraiment fidèle à ma bionerma au niveau alors cheveux tout à l'heure j'ai oublié de vous dire j'ai presque terminé mais il reste un micro fond de l'aloe vera que ma copine nini de la chaîne les folies de nini m'avait donné et honnêtement je suis trop trop fan de l'aloe vera de chez aromazone donc j'utilise sur mes cheveux et celle de ma fille d'ailleurs aujourd'hui j'ai utilisé un peu ce fond vous voyez sans mousse sans rien sans produit spécifique pour les boucles là je mets que ça dessus c'est c'est trop génial trop génial donc je vais la racheter pour moi je la mets de côté pour pour finir le micro fond et la racheter après j'ai terminé ce déodorant de chez roger cavallès qui ma foi a bien marché sur moi très étonné ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé des déodorants comme ça en spray et il a très très bien fonctionné sur moi donc pourquoi pas l'acheter à l'occasion après ça reste une marque un peu excessive et je trouve que mécadome de chez carrefour ben il marche trop bien aussi au niveau parfum j'ai terminé ce parfum je suis trop triste je l'adorais c'était le ana et mori de le ana et en fait je sais si vous verrez bien le packaging voilà il est trop beau d'ailleurs la bouteille et j'ai terminé vraiment ça fait deux trois mois que je suis dessus j'aime beaucoup le bas tous les jours je l'aime beaucoup là j'ai passé je suis contente de passer à un autre parfum parce que vous savez que moi j'aime bien en ce moment maintenant finir mes parfums jusqu'au bout mais voilà celui ci c'était vraiment un petit coup de coeur donc je vais prendre mon photo avec pour me le racheter à l'occasion au niveau du visage j'ai terminé des lingettes démaquillantes comme ça de ces sephora au yuzu au citron et ma foi était pas mal mais je les utilisais pas pour le visage que pour démaquiller les mains ou les swatchs ou mes lèvres voilà quand j'avais besoin mais pas pour le visage mais l'odeur est très sympa si vous aimez vous démaquiller avec des lingettes pourquoi pas pour le corps j'ai terminé cette crème de chez kiko qui est la water innocence je pense que c'est une vieille collection d'été parce que je trouve que l'odeur c'était vraiment une odeur d'été et un petit peu pailleté l'odeur est très agréable à ma foi donc je sais pas si je la retrouverai à l'occasion mais j'ai beaucoup aimé cette petite crème j'ai terminé deux produits maquillage un mascara le paradise esthétique vous connaissez tous vous en avez entendu tous parler moi je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos il est super je l'adore mais il sèche très vite donc voilà en quatre mois cinq mois il est déjà quasi sec même un peu moins et le anastasia beverly le gel à sourcils comme ceci que j'avais reçu par la marque il ya très très longtemps maintenant je l'ai adoré ce petit gel à sourcils j'en ai un nouveau d'une autre marque qui est très bien aussi mais celui ci est la fois est très très bien il fixe bien les sourcils il est devenu un peu marrant parce que ben du coup je mettais la couleur avant mais il est vraiment très sympa donc à l'occasion je le rachèterai sans problème des glen n'aurait plus et que je cherche un gel si vous cherchez un gel à sourcils est vraiment bien celui ci est très bien pour les lèvres j'ai terminé un buzz bis que j'avais eu un petit baume à lèvres comme ça que j'avais eu dans mon swap canada avec nini de la chaîne des folies des nini que j'ai adoré un c'était vanille coco non poire coco poire noix de coco et j'ai beaucoup aimé mais alors le packaging au bout d'un moment dans la poche il finit en lambeaux il ressemble plus à rien il s'ouvrait d'ailleurs tout le temps à la fin c'était un peu cassement ça je vous en avais parlé ma crème pour le corps je ne sais plus si je vous avais parlé dans ma vidéo pour du terminé ou pas mais j'ai adoré ce produit je vous avais parlé dans ma vue dans un de ce mon blog dans un article c'est la once upon a time une crème pour le corps de chez lush je vais garder le beau d'ailleurs ça c'est encore c'était comment vous dire c'était une crème pour le corps que je n'aimais pas au niveau de l'odeur si on sentait comme ça ça sentait bizarre mais quand vous l'étaliez sur votre corps ça se transformait ça sentait super bon l'hiver le noël vous voyez enfin je sais pas donc j'ai adoré j'ai adoré je garde le packaging et j'ai déjà fait un article dessus je vous le remets en barre d'info mon mari a terminé ce produit là pour enfin il l'a pas terminé parce que je pense qu'il en restait trois quarts mais ça fait au moins six ans non j'exagère au moins deux ans que ça traîne trois ans que ça devrait dans la salle de bain et je pense que ça n'a pas dû lui plaire de chez the body shop c'était un spray déodorant racine je pense que ça n'a pas dû vraiment pas dû lui pierre ou ça ne devait pas être efficace comme déodorant donc je vous le conseille pas j'ai gardé exprès pour vous en parler si vous voulez vous tourner vers the body shop pour les hommes moyen-moin moi j'ai presque terminé mais en fait je la mettais que sur certaines zones et ça se périm au bout de six mois et ça fait malheureusement plus de six mois que je l'ai c'est la crème réparatrice anti marques épithélial du haut de chez adermac mon dermatologue m'avait conseillé parce que j'avais des petits boutons et une allergie et du coup si vous avez des allergies sur le visage au ce niveau là et ben ça ça marche très bien donc la rachèterai c'est sûr j'attends voilà j'attendais de vous la présenter et puis dès que j'ai l'occasion je la rachèterai si j'ai des nouveaux boutons mais ça ça a resté une référence mais il faut pas dépasser les dates avec ce genre de voilà moi je le garde cette l'été dernier là c'est passé depuis très longtemps donc je la jette parce que j'ai pas envie de avoir de nouveaux boutons bizarre j'ai terminé un gommage pour le corps festin royal de chez baïja et j'adore cette marque j'adore leur gommage et celui ci sent un peu le miel caramélisé en gommage c'est top alors en crème pour le corps j'aime moins mais en gommage j'adore 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 j'avais eu d'ailleurs celui ci dans une birch box et j'ai adoré je mets la poubelle de beauty blender alors celle ci c'est celle de chez sephora vous la reconnaissez peut-être avec une forme un peu comme ça comme une tête de un corps une tête la voyez alors a été pratique pour les bords honnêtement elle est très bien mais elle suce très vite je trouve que par rapport au vrai beauty blender ça n'a pas de c'est pas la même qualité d'éponge ma foi elle est très bien mais ça n'a pas la même qualité du coup quand on la lave elle savait plus vite elle il est plus difficile d'enlever les tâches et pareil pour celle de chez qu'elle s'appelle celle-là de chez willo techniques voilà elle est plate ici pour et plus pointu pour l'autre côté pour mettre les anti cernes etc mais honnêtement c'est pareil que celle de sephora donc ça sert d'aller chez willo techniques sephora elle est pas elle est pas mal du tout mais elle s'habille vite il est difficile de les revoir quand vous alors bien sûr là je les ai pas lavé pour l'occasion je vais les mettre à la poubelle mais si vous voulez les laver régulièrement moi je les lavais tous les deux jours honnêtement c'était difficile de revoir le fond de teint alors que sur la beauty blender j'avais pas ce problème là donc je vais rester fidèle à la beauty blender d'ailleurs n'hésitez pas à venir en commentaire si c'est votre cas ou pas au niveau crème pour les mains j'ai terminé la aven cold cream qui est ma foi très bien mais n'hydrate pas encore assez les mains pour moi en tout cas pourtant c'est vraiment une main une crème spécifique mais pas assez hydratante pour moi en tout cas pour mes mains en hiver non j'ai terminé un dentifrice et le seul que j'ai terminé tiens je pensais qu'il y en avait un autre mais c'est un signal expert protect repair donc ma foi très bien celui ci on l'a acheté en promo avec mon mari et très bien pour les mains et les ongles j'ai fini alors ça je vous le montre parce qu'il m'en reste que trois quatre vous savez c'est les faux ongles de chez là je viens juste d'en enlever j'en avais une manicure sublime je vous avais mis des photos sur instagram etc rose et métallique là celle ci je l'avais terminé il ya quelques temps maintenant et je l'aime beaucoup c'est vraiment une marque de faux ongles que pourtant je suis pas du tout adepte des faux ongles je sais très bien faire des manicures mais de temps en temps voilà quand j'ai décidé de couper tous mes ongles je me mets des faux ongles et je trouve que c'est très bien donc je vous conseille la marque kiss impress manicure que vous trouvez chez carrefour casino et chez sephora quelques quelques exemplaires d'ailleurs je crois qu'il n'avait même soldé et ça je suis trop triste de l'avoir terminé c'est un top coat de chez opi c'était vraiment mon top coat favori je vais me le racheter c'est sûr parce que j'ai testé la donne d'autres top coat depuis qu'il est terminé et ils sont bof vraiment ils sont bof donc je reste fidèle à mon top coat et je vais finir avec quatre produits pour les bébés et un petit produit bougie au niveau des bébés on a terminé avec mes enfants le gel douche comme ça de chez corinthe de femme le gel extra douche corps et cheveux moi j'utilisais que pour le corps à la fleur d'amandier est trop bien je vais déjà en stock donc je ne rachète pas tout de suite mais moi je l'aime beaucoup je l'aime entre celui-ci rêva douce et c'est quoi l'autre marque que j'aime beaucoup bio derma voilà je j'alterne entre les trois je tourne mais aucune réaction sur mes enfants avant j'étais vraiment que pour veleda pour la marque pour le produit soit encore mais maintenant voilà ces produits là n'ont pas du tout de sont vraiment de bonnes composants est plutôt bien et aucune à l'eau comment vous dire il est un petit fini un peu hydratant sur la peau mais en fond donc c'est parfait ensuite pour mes enfants j'ai terminé deux autres produits pour le alors du liniment oléocalcaire de chez biolan que vous trouvez c'était un four j'avais acheté parce que j'étais en galère et honnêtement ne vous tournez pas vers ce produit il est vraiment tout pourri et pour finir ce produit de chez rivadou ce qui est une eau nettoyante sans rinçage hypo allergénique qui est très bien d'ailleurs je l'ai déjà de nouveau dans la chambre de mes loulous donc je l'aime beaucoup elle marche très bien elle a une bonne odeur très douce de bébé nous on nettoie les visages de nos loulous et les fesses aussi du coup plus les fesses quand même parce que sur le visage c'est vraiment que pour le matin pour donner un petit coup de peps une petite odeur sympathique mais sinon c'est pour les fesses principalement donc oui 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 je vous le conseille le produit rivadou moi je valide et je pense que je ferai pas de gourmandise dans cette vidéo parce que là ça fait déjà 17 minutes je ferai peut-être une autre vidéo gourmandise et autres petites cochonneries que j'aime bien vous partager mais là je vais terminer avec encore un produit pour bébé et ça je vous le conseille un milliard de fois je ne sais pas où on peut le trouver moi je l'avais eu grâce à ma copine morgane du blog mort et mort et du coup elle m'avait donné ce produit là parce qu'elle n'a pas de bébé et je lui avais dit que si elle avait eu si elle pouvait me le donner elle a 3 à l'a été trop adorable on a donné c'est le 9 lune un baume dorsal sommeil et détente pour déconnecter relaxer hydrater votre bébé sont huiles et temps essentiels mais ce produit est juste dingue 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 parce qu'en fait vous en mettez le soir sur le torse de enfin pas le torse pardon sur le dos de vos bébés de votre bébé et sur les épaules vous m'a c'est ça mais et ma fille elle dormait trop bien avec ça et mon fils d'ailleurs qui réalise ses premières nuits j'utilisais ce produit là qui est des zéro moins des zéro moins donc je vais regarder où on peut le trouver si j'y arrive je vous mettrai le lien en barre d'infos mais vraiment si votre enfant a du mal à dormir peut-être essayez ça non je vous dis pas que c'est le remède mes ira quand ça a marché sur les miens je sais pas ça marchera sur les vôtres mais je vous conseille à 1000% pour finir j'ai testé le marron glacé qui est un petite tartelette de la marque l'instant d'un parfum que vous trouvez sur facebook c'est mon abonné christy la qu'il est fait et honnêtement marron glacé j'ai adoré mais comme l'autre c'est une odeur comment vous dire alors elles sont pas chers à 1 euro c'est une odeur qui diffuse sur l'instant et dans des petites pièces et après ça diffuse plus mais c'est un peu comme les tartelettes yonky connel c'est vrai que quand on les met ça sent fort au début puis après donc voilà j'ai bien aimé mais j'ai hâte de tester les deux dernières qui me restent et voilà pour mes produits terminés j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à vous abonner c'est pas encore le cas et à me dire en commentaire pour vos derniers produits vous avez terminé que vous avez adoré vous détestez fait de le gros bidou salut salut tu dis salut c'est toi bah viens dire salut alors maintenant salut 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 oui non Sous-titrage ST' 501